Bienvenue créatifs pour une nouvelle vidéo, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur l'outil Cloth dans Cinema 4D. Il y a un effet vraiment sympa que j'ai découvert en essayant de tâtonner, en essayant d'expérimenter avec l'effet Cloth. On va réaliser cette image aujourd'hui. Donc c'est un petit peu l'effet sous vide, on pourrait appeler ça comme ça. Et j'ai réussi à découvrir ce petit effet en tâtonnant un petit peu, en essayant différents paramètres avec l'outil Cloth dans Cinema 4D ou l'outil tissu en français. Donc on va commencer tout de suite. Je supprime ce cube là. Alors, on va commencer par une scène très simple. Alors, ici, j'ai déjà modélisé deux ampoules. Donc, nous avons l'ampoule 1 ici et l'ampoule 2 qui se trouve ici. Alors, j'ai supprimé tout de suite ces tags. Vous savez que j'avais déjà travaillé avant avec ces deux objets. Donc, on va supprimer les textures tout de suite. Ok. Donc on commence avec deux ampoules, voilà. Très basique. En fond, nous avons juste un plan. Ça sera pour le texturing et le lighting qui se déroulera ensuite. Donc pour commencer, avec l'outil Cloth, ce que nous devons faire, c'est créer du coup le tissu qui va se poser sur nos modèles. Donc pour cela, on va commencer, on va tenter avec un cube. On va tout de suite placer notre cube. Alors, ce que je te conseille lorsque, voilà, tu essayes d'ajuster au mieux le cube par rapport à tes modèles, c'est tout simplement d'aller dans Cube, Basique, et cocher X-Ray. Comme ça, tu pourras voir en transparence et pouvoir ajuster plus simplement tes objets. Ok. Tac. On l'ajuste comme ceci. Ok, on n'est pas trop mal. On peut même se mettre dans les quatre vues pour ajuster plus précisément le tissu qui va se poser sur nos modèles. Donc, hop, voilà. Donc c'est bien d'être le plus proche possible. Comme ça, le tissu aura moins de chemin à faire pour se coller au modèle. Donc, voilà. Essaye d'être le plus proche possible autour de ton modèle. Je pourrais même être un peu plus proche au niveau de la largeur. Ok. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut plusieurs polygones sur cet objet, sur notre cube. Étant donné que, voilà, moins il y a de polygones, moins l'effet marchera, étant donné que les polygones ne seront pas smooth autour de la forme. Donc, il faut avoir un certain nombre de polygones. Alors, ce que je viens de faire, là, c'est que j'ai cliqué sur NB pour obtenir, voilà, toutes ces lignes pour voir tous les polygones qu'il y a sur mes modèles. Donc, NA pour rendre une vue lisse sans aucune ligne et NB, voilà, pour obtenir cette vue pour changer de mode ou sinon, tu vas dans Display et voilà, tu as les raccourcis NA ou NB pour changer ton mode d'affichage. Donc ici, dans le cube, nous allons aller dans les segments. Alors, plus tu as segment, plus l'effet sera réussi, mais plus l'effet pour s'appliquer sera long, étant donné que, voilà, plus tu as de polygones, plus ça mettra de temps à calculer. Donc, moi, pour ma part, je vais mettre à 35. je pense que c'est pas trop mal. Si tu veux vraiment un bon effet, pousse à fond le nombre de segments. On va essayer à 40, parce que je vois que c'est peut-être pas assez. hop, 40. Mais bon, plus, enfin, plus longtemps, ça mettra pour faire cet effet. Donc, le cube, je vais le dupliquer et le masquer juste pour avoir un backup, pour être sûr, au cas où, si je veux changer, si je veux rajouter des polygones ou non. Ensuite, ici, on va presser sur C ou cliquer sur ce bouton pour le rendre éditable. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons faire un clic droit, simulation tag et cloth, ou tissu pour vous en français. Et on va faire de même pour les deux ampoules. On va aller dans simulation tag et on va mettre dans cloth collider, cette fois-ci. On va tout de suite changer les paramètres du cloth collider. Dans le bounce, on va mettre 0 et la friction, nous allons mettre à 100 pour que ça colle le plus possible à nos modèles. Ensuite, voilà la partie qui va être un peu plus intéressante. c'est dans ce paramètre. Alors, je t'invite, toi, à la maison, de jouer un petit peu avec tous ces paramètres. Étant donné que, voilà, mes settings font tel effet, mais en changeant, en jouant un petit peu avec l'itération et la shiftness surtout, tu obtiendras des résultats très intéressants. Je t'invite, voilà, à explorer, à expérimenter aussi, toi aussi, de ton côté. Donc, on va commencer dans le paramètre tag. Dans les itérations, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le pousser à 10. Comme ceci. La shiftness, nous allons la laisser à 100. La flexion, nous allons la mettre à 1. On ne va pas toucher les rubbers et le bounce, on va mettre à 0. On ne veut aucun rebond sur notre tissu. Et la friction, on veut que ça vraiment accroche à notre modèle. on va la pousser à 100. Nous allons ensuite aller dans force où là, la gravité, nous allons... On va la réduire un petit peu étant donné que quand l'animation se déclenche, l'animation du tissu, avec la gravité, forcément tombe. Et ici, on veut que ça ne tombe pas. On veut que ça reste, voilà, en gravité et pour que ça se colle directement au modèle. Donc, on va la mettre à 0. Dans drag, on va la placer à 0.1. Voilà. Ensuite, on ne va pas toucher vraiment aux paramètres de vent, etc. On ne va pas le toucher. On va juste changer ces deux paramètres. Et voilà. Ensuite, nous allons nous rendre ici, dans dresser. Alors, c'est là où vraiment la magie opère, on va dire. C'est avec ce paramètre-là, width, de ce que j'en ai compris, en fait, width va permettre à tous ces polygones de se rapprocher entre eux pour pouvoir se regrouper en un même point, suivant les polygones que tu as choisis pour l'effet drasomatique. Donc, je vais te faire un petit exemple. Par exemple, ici, nous allons d'ailleurs changer le width à 0.1. comme ceci. On va se faire un petit exemple, ici. Alors, sur ton cube, tu vas choisir un certain nombre de polygones. Je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas ton expérience que tu as autour de Cinéma GAD, mais tu as sûrement dû faire des tutoriels comment modéliser un coussin. Eh bien, c'est un peu le même principe. En sélectionnant, du coup, pour modéliser un coussin, voilà, tu sélectionnes un certain nombre de polygones. Ensuite, tu fais très somatique et tous ces points, ici, vont se rapprocher entre eux pour former le coussin. C'est un peu le même concept avec l'effet que je vais vous montrer. Mais cette fois-ci, nous allons sélectionner tous les polygones. Et avec le width qui sera bien à 0.1, donc 0.1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rapprocher tous ces points entre eux pour coller aux ampoules. On va commencer tout de suite. Tu vas dans Steam Polly, tu fais 7 pour dire, oui, je veux que ce soit tous ces polygones qui soient affectés. Et ensuite, tu vas cliquer sur Dressomatique et on va voir tout de suite l'effet que ça fait. OK. Alors là, ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas stiqué au modèle ? Tout simplement parce que j'ai mon tag collider qui doit être appliqué finalement à mes subdivisions surface, n'est pas au nul parce que sinon, il ne va pas fonctionner. donc hop, on va glisser ça ici et là. On va réitérer l'effet Dressomatique et là, voilà, il va prendre peut-être un peu plus de temps étant donné qu'il doit calculer les polygones. aussi petit avertissement. Alors plus ton modèle qui est à l'intérieur comme ici, mes ampoules, plus il y a de polygones, plus ce sera long, plus l'animation sera longue à effectuer. Étonné que voilà, j'avais essayé aussi avec un... avec le site web qui se nomme FreeDscan, j'avais essayé avec un scan 3D qui comporte énormément de polygones et il faut faire attention à ça parce que étant donné qu'il y a beaucoup de polygones, l'animation va mettre énormément de temps à charger. Mais bon, si tu as du temps, si tu veux explorer avec FreeDscan, je t'invite, je te mettrai le lien dans la description si jamais, c'est écrit comme ça FreeDscan.com tout simplement. Ok, on va revenir hop, à notre modèle, on voit un peu ce qui se passe. Donc là, l'animation se fait, il colle à nos ampoules et là, il suffit juste d'attendre donc on se retrouve quand ce sera terminé. Voilà, notre effet est terminé. Voilà le résultat. On a vraiment cet effet d'aspiration comme si on avait un effet de papier sous vide dans notre modèle. Bon, ici, on voit qu'il y a des polygones qui sont un petit peu partis en couille. Alors, pour ça, c'est très simple. On va juste mettre ça dans une subdivision. On va masquer nos deux ampoules. Ce qui fait qu'on va avoir des arrondis beaucoup plus... On va avoir un arrondi beaucoup plus smooth autour de notre modèle. OK. Maintenant, on va pouvoir masquer ça pour voir un petit peu le résultat. Donc, on voit qu'on a vraiment cet effet de tissu collé à nos modèles. C'est vraiment l'effet qui est recherché. On va essayer de l'améliorer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des displacers à l'intérieur de ton modèle pour essayer de rajouter des petits effets comme si il était étiré, comme si le tissu était étiré. Donc, tu le mets en enfant du cube, le displacer. Tu vas dans shading. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un noise. Et ici, alors ça, c'est très dégueu, ça ne va pas être ce rendu-là, je te rassure. Tu vas juste placer la hauteur à 2. Tu vas dans shading, tu vas dans ton bruit. Et ici, on va commencer à jouer un petit peu tu vas changer le modèle de noise par AMA, celui-ci. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser les paramètres à 800, la taille, pardon, à 800. Et ici, on va commencer à changer un petit peu l'apparence de notre noise afin qu'il y ait le moins de contraste possible. pour qu'il y ait le moins de dégradé, si on peut rappeler ça, pour avoir uniquement du noir et blanc afin qu'il y ait ces sortes de traits qui apparaissent sur ton modèle. On va juste le pousser un petit peu. On va pourquoi pas le pousser à 1000 au niveau de la taille. On commence à voir des petites choses intéressantes qui se passent par ici. C'est vraiment l'effet qu'on recherche. Même ici, c'est ce genre de trait. On va changer la disposition pour voir un petit peu laquelle serait la plus intéressante. Ok, bon, c'est pas trop mal. On va essayer de tâtonner un petit peu. Ok, il y a vraiment une courbe ici qui est assez cool qui m'intéresse. On va remonter. On va aller dans objet. On va mettre peut-être à 1.5. On va réduire un petit peu pour que ça soit un peu moins fort. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans shader, ajouter layer pour complexifier un petit peu ce bruit. Alors ici, à l'intérieur, tu vas aller dans effet. Non, pardon. Tu vas aller dans shader, ensuite noise pour ajouter des couches supplémentaires. Et là, tu vas changer son mode en multiplier. Et ici, tu vas changer aussi ce bruit-là. Tu peux aller dans multiplier ou tu peux essayer aussi autre chose comme screen, pourquoi pas. Lighten. Ouais, lighten. Étonner que lighten pourra affecter les parties noires. de mon noise. Donc ici, on va changer son mode. On va aller plus faire quelque chose. Allez, on va essayer ça. On va le pousser à mille comme précédemment. pour ajouter encore plus de détails. On va changer un petit peu l'apparence de notre bruit. là, on a des formes intéressantes quand même qui se passent. Hop. Vraiment, l'idée, c'est que tu fasses vraiment à ta sauce que tu joues avec ça pour obtenir vraiment l'effet que tu souhaites. Voilà, on va le réduire un petit peu. pour avoir cet effet tissu qui est collé à ton modèle. Ah, voilà. Voilà, c'est ce genre d'effet que je recherche. Comme ces petites bulles qui resteraient à l'intérieur. On va changer tout de suite la disposition. pour moi, elle est beaucoup trop forte. Du coup, on va réduire la brightness ou même le contraste. Voilà, le contraste. Plus le contraste. Tac, tu vas pousser un petit peu ta brightness. Très bien. Je t'invite à t'amuser avec les settings. Ok. Ok. Ensuite, on va changer un petit peu la disposition pour voir les résultats qu'on peut obtenir. Ok, c'est pas trop dégueu. On va remonter. On va rajouter tu vois, c'était avant. Après, on va rajouter encore une fois des détails. Tu vas dans Noise. Tac, tu as changé son mode de fusion. tu peux le mettre en Substract, pourquoi pas. Pour rajouter encore un peu plus de complexité. Overlay, je te laisse tâtonner un petit peu. Ok. Donc, on va aller tout de suite dans Substract. On va à l'intérieur, dans Noise. On va le changer. On va chercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus intéressant. Pourquoi pas ça ? Allez, on tente. le Global Scale à 1000. On va tout de suite changer l'apparence de notre Noise. On va rajouter un petit peu plus de contraste. comme ceci. On va le pousser un peu plus. la Brightness. On ne va pas toucher la Brightness. Ce n'est pas la bonne solution. On va rester comme ça. Réduire à 600 Global Scale. même, on peut descendre un peu plus. On va descendre à 400. Ok. Là, on a quelque chose qui est un peu plus intéressant déjà. On va changer la disposition. Ok. On a quelque chose de plus organique déjà. Ce qui me plaît. Ce qui me plaît bien. Ok. Le contraste, peut-être le diminuer un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et on va s'en rajouter un petit dernier. Shader. Noise. Et celui-ci, on va le mettre Darken. Allez. Pourquoi pas. Là, je t'invite aussi à changer la quantité des effets. Si tu veux. Voilà. Tu dois avoir un effet plus qu'un autre. Et donc, dans ce noise-là, on va partir sur autre chose. On va partir sur... Sur celui-ci. Sur le Blistered Turbulence. Ok. Super. Et donc, on va le pousser vers 800. Même un petit peu moins. Parce qu'on veut un peu plus de détails cette fois-ci. donc on va le mettre vers 500. Ok. Et la même chose. Tu t'amuses. Je te laisse chez toi changer tes settings. Tâtonner un petit peu. Qu'est-ce qui marche le mieux sur ton modèle. hop, pardon. Ok. Low clip. Très bien. Bah, ça me plaît comme ça. avoir cet aspect un petit peu organique. Ok. Donc, on va dire qu'on est content là-dessus. On va partir sur cet effet. Ce qui peut être cool aussi, si tu veux rajouter un petit peu d'animation, c'est que dans animation speed, tu mets à point 2. tu mets à point 2 un peu toutes tes animations et ce qui va animer ton noise. Bon, voilà. Si tu veux faire une animation, ça peut rendre un effet, pourquoi pas, sympa. T'animes un petit peu tous tes noise comme ça. Et ça peut rajouter un petit peu de vie, un petit peu un côté organique à ton visuel. Donc, voilà. C'est le petit bonus si tu trouves l'utilité et si tu veux animer ton tes bruits, enfin, ton displacement, tu peux le faire de cette manière. Et aussi, si tu veux vraiment de passer d'une pose à une autre, je t'invite à rajouter dans character tag l'outil pose morph afin de morpher par exemple de passer du cube à cette forme-là. Alors, j'avais réalisé plusieurs tests auparavant. Je vais te les montrer tout de suite ce que ça donne. Tu peux obtenir du coup ce type de résultat. Alors, pour obtenir ce type de résultat, on va aller dans N, A. pour obtenir ce type de résultat, en fait, il suffit de sélectionner une certaine zone de polygone. Ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai sélectionné cette face et celle de derrière et j'ai appliqué l'effet. Ce qui fait, en fait, c'est qu'il va aspirer, en quelque sorte, au niveau de ses polygones et les polygones qui n'auront pas été sélectionnés pour l'effet aura cet effet justement de tissu étant donné qu'ils ne seront pas affectés, ils ne chercheront pas à se constreindre, à s'attirer entre eux. Donc, vraiment, je t'invite à jouer avec et chercher des effets différents qui sont vraiment intéressants. Je vais te montrer aussi, est-ce que je ne sais pas si je l'ai avec moi, je ne crois pas. Ok, donc, si tu veux rajouter encore plus de détails, si tu veux vraiment aller au bout de ton truc, ce que je t'invite, c'est que tu dupliques tout de suite ce que tu viens de créer, tu fais un clic droit à sélectionner les enfants, connect object and delete et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer en mode sculpt et en mode sculpt, là, je t'invite à aller vraiment ajouter des détails, tu vas cliquer sur subdivide et voilà, je t'invite à aller sculpter par toi-même, rajouter des détails qui pourraient être intéressants sur ton modèle pour, voilà, obtenir cet effet vraiment de tissu, de tissu, voilà, qui auraient été pincés, des petits pincements ici avec l'outil couteau pourraient rendre super bien, oups, là, qui auraient été un petit pincement qui auraient été un petit pincement qui auraient été voilà après c'est du sculpting je t'invite à aller tâtonner un petit peu rajouter les détails que tu veux encore et encore on pourrait passer vraiment des heures à peaufiner ce rendu à peaufiner ce modèle franchement c'est à toi de faire vraiment ce qui te plaît de faire l'effet qui te plaît moi je suis assez content sur le modèle que je viens de créer donc je vais rester là dessus peut-être rajouter un petit effet de tissu comme si comme si voilà il était pincé par le tissu ok donc on va rester là dessus peut-être ici on va le réduire un petit peu tu vas dans smooth et tu oula c'est peut-être un peu trop fort tu réduis la pression à 39 et tu voilà hop tu lisses un petit peu les endroits que tu souhaites améliorer voilà en gros tu as le concept tu as le principe tu as la technique maintenant il te reste plus qu'à expérimenter à essayer toi aussi de réaliser cet effet j'espère que tu auras appris quelque chose que que toi aussi tu vas t'intéresser un petit peu à cet outil au trait somatique l'effet de l'effet de l'effet de l'effet close pardon vraiment tu peux vraiment t'amuser créer des faire des créations vraiment originales il suffit juste de s'y mettre et de tenter des choses d'expérimenter et expérimenter aussi avec les différentes avec différentes techniques dans Cinema 4D essayer de faire des choses qui changent qui sont différentes qui sont originales et qui surtout sont uniques c'est vraiment l'idée l'idée de la chaîne et l'idée de ce tutoriel expérimenter avec des outils qui sont déjà présents dans Cinema 4D les utiliser différemment pour créer des voilà des objets des créations vraiment sympa j'espère que cette vidéo t'aura plu que tu auras pris du plaisir à la regarder que tu auras appris quelque chose et on se retrouve pour la prochaine pour une nouvelle vidéo surtout reste unique ciao ciao